... On attend une alimentation saine. Le maître mot, c'est plutôt la qualité, le goût. La nourriture, c'est la viande. Manger des choses d'ici, faire travailler les gens d'ici. Aussi qu'on nous fasse connaître les modes de production. Dans la vente directe, ça repose sur trois aspects. Pour moi, c'est l'axe social, l'axe environnemental et l'axe économique. L'axe social, c'est le contact avec le client. On connaît les gens. Nous, de notre côté, on embauche du monde. On crée des services extérieurs. Quand on va acheter du plan de tomate, quand on va acheter des infrastructures, on essaye d'acheter localement. L'axe environnemental, c'est aussi moins de transport de camions, moins d'emballages. Dans le côté économique, c'est aussi une bonne rémunération de l'exploitant sur son produit. Il retrouve enfin un revenu décent par rapport à de la production de masse. Les gens viennent directement dans le champ cueillir les fruits, fleurs ou légumes. Ce n'est pas nous qui amenons en ville la marchandise, c'est les gens qui viennent cueillir eux-mêmes. Ils viennent passer un bon moment. Ils viennent aussi en famille, avec les enfants. Il y a un côté pédagogique parce qu'on leur apprend aux enfants à, chose toute bête, à cueillir des radis, à cueillir des épinards, à cueillir des fraises. C'est extraordinaire de pouvoir produire et vendre directement aux consommateurs. C'est un truc qui plaît bien aux gens de venir à l'exploitation. On peut très bien se nourrir avec les produits de la région, surtout en Normandie où on a une terre, un pays de cocagne où on peut tout faire. Peut-être pour tarder à manger des radis. Sur une planche comme ça, quand tout va bien, il y a 400 bottes de radis. Les 8 fermes, comme le nom l'indique, c'est un groupement au départ. On était 8 agriculteurs qui se sont regroupés pour faire de la vente en commun. Chacun est spécialisé dans un produit. Nous, en l'occurrence, c'est les légumes. On offre à la clientèle du Havre un échantillonnage assez important de légumes, de viande, de produits frais en général. Donc c'est quelque chose qui marche bien, qui est dans l'air du temps. Puis le contact avec le consommateur, c'est important. Ça, c'est du pâté de campagne qui a été fabriqué hier et qui va partir à la vente demain matin. Les amables se sont développés depuis 5-6 ans sur le Havre. Et c'est un circuit qui est très intéressant puisque ce sont des consommateurs responsables qui participent beaucoup à l'évolution de l'agriculture dans le sens qu'on veut lui donner à l'agriculture. On va commander le beau temps pour dimanche. En fait, on a des produits d'une grande qualité gustative et la demande est toujours croissante. C'est parti, c'est parti, c'est parti.